Du coup, on va commencer. Je m'appelle Naspazia et je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. Bon, un peu stressée aussi. Du coup, je suis là pour vous parler de Spark et surtout vous parler de comment démarrer avec Spark et qui vont raconter un petit peu les galères que moi j'ai eues personnellement et j'ai réunis en fait un peu les 7 conseils qu'on m'a donnés au long de mon apprentissage. Vous, vous aurez bien aimé qu'on me donne dès le début. Alors, je vais faire une rapide présentation de moi-même juste pour vous situer un peu le contexte. Donc là, vous avez vos tuteurs. Et sinon, en fait, je viens du monde PHP. Alors, c'est peut-être un peu original, mais c'est comme ça. Et puis, d'éléphant en éléphant, en fait, j'ai changé de monture. Et puis, j'ai eu une occasion. Et du coup, je suis passée dans le monde Hadoop et Spark. Mon entreprise, c'est Zenica, l'entreprise pour laquelle je travaille, qui est une OCS de ZOO, qui a plusieurs agences en France et un petit peu à l'étranger. Pour simplement donner un état d'esprit de l'entreprise, vous avez ici le ZenicaNaf, qui est notre mascotte. Et puis, Zenica, c'est l'anagramme... Ah ! Hop ! Les écrans marchent bien. De Kaizen, qui signifie amélioration continue. OK. Donc moi, quand j'ai commencé dans le monde de la data et dans le monde de Spark, ça ressemblait un peu à ça pour moi. C'est-à-dire que c'était le Far West. J'avais pris mes marques dans le monde du web. Mais le monde de la data, c'était un monde qui était complètement inconnu. Je ne connaissais pas les règles. On m'avait dit « Tu vas voir, c'est trop bien. Tu vas trouver de l'or. La data, c'est le nouveau pétrole. » Ouais, génial. Mais comment ? Je ne savais pas du tout comment faire. Et puis, j'avais des risques. Donc, il fallait quand même que je fasse tourner ce que j'avais à faire tourner. C'était un monde dangereux, en plus d'être un monde ancrané. Puis du coup, pour essayer d'avoir une chance de trouver cet or-là, j'avais une pelle. Cette pelle, c'était Spark, qui me promettait, lui, de faire des étincelles. Parce que Spark, la traduction officielle, c'est étincelle. Spark, qu'est-ce qu'on m'avait dit au début ? On m'avait dit « C'est un framework de système distribué. Pour faire du calcul distribué. Très bien. » Bon, je n'en avais jamais fait. Et puis, on m'avait dit « Tu verras, c'est mieux qu'Adoo que ma produce. » Je ne connaissais pas non plus. Super, mais ce n'est pas grave. On allait quand même se lancer. Et du coup, j'essaye de prendre l'outil en main. Et là, on va dire que les premières galères arrivent. Déjà, si vous avez suivi, moi, je viens du monde PHP. Donc, un monde interprété avec un Ripple. Et là, je me retrouve à faire du Java. Java 7. C'était un petit peu corsé pour commencer, honnêtement. J'étais avec mon IDE et je galérais pas mal à prendre en main l'outil. Et puis, à un moment donné, heureusement, j'avais des personnes qui m'entouraient. Qui m'ont dit « En fait, arrête de t'embêter avec ça. » Il existe un outil qui s'appelle Spark Shell avec lequel tu vas pouvoir tester tout un tas de choses et pouvoir rentrer dans Spark plus facilement. C'est donc mon premier point qui sera d'utiliser le Spark Shell. Pour tout le long de ma présentation, je vais partir sur un exemple qui est proche de ce que je fais en production à l'heure actuelle. C'est un petit peu biaisé. Nous allons supposer que nous sommes une entreprise de diamants. Nous vendons des diamants. Nous cherchons à nous installer sur le marché du diamant. Pour ce faire, on a envie de savoir comment les autres vendent leurs diamants. Et à quel prix ? Selon quel élément du diamant, le carat, la couleur, etc. Donc, ce qu'on va faire, c'est que tous les jours, on va scroller sur des sites, sur des sites internet, les prix de tous les vendeurs de diamants, enfin de plusieurs vendeurs de diamants. Et avec ça, on va réaliser des statistiques. Et comme ça, on saura un petit peu mieux comment se mettre sur le marché. Il y en a qui voient un petit peu quel est le vrai exemple qui est derrière. Voilà. Donc, comme je disais, c'est un exemple proche de ce que j'ai vu en production. Donc, on va commencer avec le SparkShell. Le SparkShell, c'est en fait un outil en ligne de commande où on va avoir du Spark et du Scala en même temps. Donc, je vais le lancer vers SparkShell. Est-ce que vous voyez suffisamment ou est-ce que je peux grossir encore ? Ce n'est pas très pratique d'avoir quelqu'un. C'est allé à des techniques. Alors là, du coup, ça va nous créer des éléments. Ça va nous créer un SparkContext ici, puis un SparkSession avec Spark. Donc, ça, c'est des éléments que vous instancieriez vous-même dans votre code de production. Mais là, ce qu'il y a de trop bien, c'est que c'est déjà fait. C'est du Scala. Donc, on peut taper n'importe quoi en Scala. Il nous l'exécutera. N'importe quoi. Mais bon, nous, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir un petit peu rentrer dans ce parc et pouvoir tester. Ici, dans mon deuxième écran, je vous ai mis le contenu d'un fichier texte qui s'appelle Diamonds, tout simplement, dans lequel nous avons une ligne pour chaque élément que nous scrollons avec plein d'éléments. Donc, je vais juste vous montrer quelques éléments. Ici, nous avons le carat, tout simplement. Des informations de prix. Sur quel site nous avons scrollé l'information. Quel est le vendeur, la brande qui vend ce diamant, etc. Je vais le dessiner. Du coup, avec Spark, souvent, il va s'agir quand même de commencer avec des sources. Donc, on va déjà lire cet élément-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon Spark contexte et puis, je vais aller lire, effectivement, mon fichier. Ça me crée une RDD de string. S'il y en a qui sont choqués que je commence par les RDD, ne le soyez pas, ça ne viendra pas. Du coup, qu'est-ce que j'ai dans cet élément ? Ce qu'on va voir, c'est qu'on va aller prendre les dix premiers éléments et puis, on va les planter pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ok. Effectivement. Il arrive. Voilà. On a effectivement nos éléments. Alors là, en réalité, j'ai juste 50 000 lignes. Dans la vraie vie, j'en ai 13 milliards. C'est juste pour vous donner un ordre d'idée. Donc, autant se dire que ça, sans un système de calcul distribué, ce n'est pas possible. Là, pour l'exemple, il faut un datant-faire qui soit un peu plus petit. Donc là, supposons que nous voulons savoir, par exemple, quels sont les prix des diamants qui font plus de 1 carat, parce que ça va être notre cible. Première chose, on va devoir filtrer notre élément. Je vais mettre plus haut. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre nos diamants, donc notre RDD, et puis on va y appliquer la fonction filtrer. Puisque vous avez vu qu'on a uniquement des lignes séparées par une virgule, il va falloir y donner un petit peu de sens. Donc, on va devoir splitter cet élément-là. Et puis, en fait, on veut que le deuxième élément que je casse en double soit de plus de 1. OK, on a aussi une RDD. On va regarder un petit peu l'intérieur, simplement en prenant 10 éléments. OK. A priori, c'est ça. OK, mais nous, on veut juste le prix. Donc, on va continuer, du coup, sur cette RDD et on va appliquer une autre transformation. On va dire, je ne veux que le prix, donc je veux sélectionner uniquement le prix. On reprend notre élément filtrer, auquel, cette fois-ci, on va appliquer une fonction de map. Donc, toujours un autre élément, on va devoir splitter. Et puis, cette fois-ci, on va devoir récupérer le 6e, 8e élément qu'on va caster en int. On va faire un collect. Boum ! On a nos prix pour nos diamants de plus de 1 carat. Donc, avec tout ça, on voit que l'avantage avec SparkShell, c'est qu'on peut tester assez facilement des algorithmes, prendre en main rapidement Spark, et puis même faire un petit peu de data analyse. Ça peut arriver, moi, ça m'arrive assez fréquemment qu'on me pose une question sur les datas, puis pof, je vais chercher quelques éléments, je fais quelques jointures, et puis je donne le résultat. Et s'il y a besoin d'industrialisation, après, ça passe par un job où je reprends ce que j'avais fait. Les inconvénients, ce qu'on a, c'est que ce n'est pas comme ça que ça marchera en production, forcément. le deuxième, c'est que ça peut être compliqué aussi de tester des gros algos. Et enfin, donc moi, au début, j'étais en Java, puis aujourd'hui, je suis en Scala Spark. Au début, quand j'étais en Java, ça voulait dire que j'avais un coup de traduction systématique entre ce que je testais dans mon SparkShell et ce que j'avais ensuite besoin d'imprémenter dans mon code de production en Java. Alors, à savoir que le SparkShell, ça existe pour Scala, il y a aussi Pspark qui va être Python avec Spark. Par contre, ça n'existe pas pour R ou pour Java qui sont les deux autres langages qu'on peut utiliser avec Spark. Ok, donc là, j'étais plutôt contente, mais j'avais un petit peu du mal à voir ce que je faisais un petit peu dans Spark et on va dire à nommer les éléments et c'est pourquoi j'en viens à mon deuxième élément, mon deuxième conseil, qui est de faire la différence entre les transformations et les actions qui sont les deux éléments structurants de Spark. En fait, à plusieurs moments, quand on a loadé nos Diamonds, ensuite, on les a filtrés, puis on les a sélectionnés et on passait à chaque fois de RDD en RDD, donc des objets de Spark. À chaque fois qu'on fait une transformation, en fait, on passe d'un objet de Spark à un autre objet de Spark puisqu'on ne fait que transformer la donnée. Par contre, mon collect, tu regardes bien, il m'a envoyé un array de int. On est sorti de Spark et en fait, à chaque fois qu'on sort de Spark, on dit qu'on fait une action et du coup, ce n'est plus une transformation, c'est l'action qui va lancer les transformations et qui va nous renvoyer un résultat. L'action, c'est soit je renvoie quelque chose en console, soit je renvoie donc quelque chose dans l'API, ce cas-là, ou Java, peu importe le langage dans lequel vous êtes, ou sinon, je peux aussi écrire ma donnée parce que l'intérêt, c'est aussi de l'envoyer quelque part ou vers 4K ou vers un système de fichiers distribués, peu importe, mais de la renvoyer quelque part et ça, c'est aussi une action. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, quand il y a une transformation, Spark, en réalité, ne fait rien. il ne fait qu'enregistrer la transformation, dans une petite analyse, mais c'est tout, en fait. Alors que quand il y a l'action, c'est là où les choses se passent réellement. En fait, les transformations, elles sont simplement en mode lazy. Je vais vous le prouver en faisant une erreur, c'est qu'on va reprendre nos prices et on va refiltrer pour n'avoir que les prices. On va sélectionner pour n'avoir que les prices. Donc là, je resplit, puis je vais faire un truc un peu bête, c'est que je vais vouloir caster mon prix en bolet. Là, il me dit, pas de problème, je vais donner une transformation, pas de problème. OK, maintenant, je lui fais un collect, une action, boum, grosse erreur. Donc, c'est bien la preuve qu'il y a ce côté lazy et je sais que moi, au début, ça m'a pas mal joué des tours et c'est pourquoi ça me paraît important de prendre conscience de ce côté, OK, j'ai ma transformation, je crois qu'elle marche, mais en fait, elle ne marche pas parce que tant que je n'ai pas fait d'action, je n'en suis jamais sûre à 100%. Ce côté lazy, c'est finalement quelque chose qu'on retrouve pas mal dans Scala, d'où mon troisième conseil qui est d'apprendre les bases de Scala, peu importe le langage qu'on a décidé d'utiliser avec Spark en production. Moi, au début, quand je faisais du Java avec Spark, j'avais un petit peu maté justement les bases de Scala pour ne serait-ce que lire les fonctions de Spark. Bon, aujourd'hui, je me rends compte que je ne savais rien. Je pense que dans un an, je me dirais pareil et dans deux ans, c'est pareil, c'est sûr que ça. Mais c'est aussi ça qui fait que notre profession est intéressante. néanmoins, je pense que vraiment connaître ces bases, c'est important. Par contre, ici, nous sommes en Scala.io et je pense que je prêche des convaincus. Du coup, je ne vais pas trop insister sur ce point-là que je décide de retirer. Et je vais vous proposer plutôt un autre conseil qui concerne toujours l'environnement Spark, mais pas le langage, mais plutôt le côté infra. Je ne dis pas que quand on est dans le monde du web, ne pas connaître son infra, c'est aussi un frein, mais dans le monde de la data, je pense que ça prend une dimension tout de suite très importante, même quand on veut lancer le moindre dev parce que ce côté système distribué fait qu'on va tout de suite se confronter à des éléments ops, on va dire, qu'il s'agit vraiment de comprendre. Je vais vous montrer un petit peu un exemple de système distribué que je connais bien, juste pour qu'on voit ça ensemble. Quand on parle de système distribué, de calcul distribué, on parle souvent donc de sources distribuées. Alors moi, vous avez remarqué que dans mon exemple sur le Spark Shell, les sources, elles sont chez moi. Donc, il n'y a pas de mode distribué, donc ce n'est pas une obligation, mais c'est un plus parce qu'au bout, on n'a pas de goulot d'étranglement. Ces sources distribuées, ça pourrait être du Kafka, mais l'exemple que je vais vous présenter, c'est plutôt l'exemple d'un système de fichiers distribués avec HDFS. HDFS, en fait, c'est un système de fichiers distribués qui appartient à la suite Hadoop. Ça veut dire quoi un système de fichiers distribués ? Ça veut dire que vos fichiers ne sont pas enregistrés directement sur une seule les mêmes machines, mais sur un ensemble de machines, en fait, elles sont splittées, répliquées, etc. Donc là, on a simplement un exemple où on a quatre... Du coup, j'en ai 15, je peux aussi... On a simplement quatre machines sur lesquelles on va avoir à chaque fois notre donnée. Donc, HDFS, c'est un système qui fonctionne en master worker. On a une name node qui est le master, les data nodes qui sont les workers sur chacun des nœuds où se trouve la donnée et le tout fait qu'on va pouvoir accéder à nos données. Alors, Spark fonctionne avec HDFS très bien, mais il fonctionne aussi avec d'autres systèmes de fichiers distribués, DataFit a, par exemple, son propre système de fichiers distribués ou, encore une fois, du Carta ou d'un autre chose. Qui dit système de fichiers distribués, qui dit calcul distribué, dit aussi comment est-ce qu'on va répartir ce calcul on peut passer par un négociateur de ressources comme Yarn. Yarn, ça appartient aussi à la suite Hadoop, c'est son négociateur de ressources qui marche aussi, pareil, très bien avec Spark. Donc, même principe, on va avoir un système de master worker avec le resource manager qui est le master et puis les workers qui sont sur chacun des nœuds et puis le tout va être orchestré pour dire bon, j'ai besoin de temps de RAM, j'ai besoin de temps de l'eau, etc. Le tout donne ce genre d'infrastructure, où vous avez vos nœuds dans votre cluster qui ont plusieurs rôles. Alors, oui, c'est la même chose, Spark fonctionne avec Yarn, mais pas que, déjà, il peut fonctionner en morcement de l'aune, il peut fonctionner avec Mesos, il peut fonctionner avec Kubernetes qui est d'ailleurs un petit peu le chemin que prend Spark. Connaître ces éléments-là, c'est vraiment connaître comment Spark, après, dans tout ça, va s'imbriquer. qui va avoir un système de driver programme qui ensuite va passer par le négociateur de ressources qui va envoyer sur plusieurs nœuds de la machine qui va créer des exécuteurs Spark. Et dans ces exécuteurs Spark, on va avoir des tâches qui vont être nées en parallèle et c'est un petit peu tout ça qui nous permet de faire ce calcul distribué. Alors ça, ça a l'air de rien, mais quand vous allez tomber sur votre premier exécuteur lost, il y en a qui savent de quoi je parle, si vous ne savez pas ce que c'est qu'un exécuteur Spark, ce n'est pas très marrant et ça peut vous arriver dès votre premier job. Donc, il vaut mieux tout de suite avoir conscience de ce que c'est et puis ça vous permettra de lire ce genre de choses. Ça, c'est quoi ? Je fais une capture d'écran un peu compliquée, je le reconnais, de ce qu'on appelle le Spark History Server où en fait, vous avez de quoi monétérer votre job et savoir ce qu'ils sont en train de faire, ce qu'ils ont fait, les actions qu'ils ont lancées, les transformations, les tâches qui ont plantées, les tâches qui ont été relancées, là, les exécuteurs qui ont été ajoutés, ceux qui ont été supprimés, etc. Et encore une fois, avoir conscience de cette infra fait qu'on est capable de lire ce genre de choses. Je vous parle du mode distribué, mais il est important de voir que pour moi, et pas que pour moi, mais je pense que vraiment le mode distribué de Spark, c'est ce qui fait que Spark est super puissant, mais le mode local, à mon sens, c'est aussi ce qui fait que Spark existe. Dans le sens où sans mode local, pas de test, pas de Spark Shell, pas de debug, et du coup, c'est génial qu'on ait la possibilité d'avoir les deux, et je pense que c'est quelque chose à pas zapper. Ici, j'ai simplement mis un exemple où on a en premier un Spark Simix, donc c'est la manière dont on lancerait notre job sur un jar, pour Java ou pour Scala, mais pour Python, par exemple, ce serait un point payé. R, je ne sais pas, je ne connais rien, c'est un gage. Le premier élément, on le lancerait en mode local, et puis le deuxième, en mode distribué avec Yarn, sachant encore une fois que ça aurait pu être autre chose que Yarn. Donc là, c'est pas mal parce que, enfin, c'est pas mal. Là, j'en étais à un point où je me disais bon, c'est cool, je sais un peu d'Eve, je vois un petit peu l'infra, et ce dont je ne me rendais pas compte, c'est qu'en fait, j'étais en train de faire fausse route, ou du moins, je n'étais pas dans l'élément le plus performant, le plus intéressant qu'on peut avoir avec Spark. C'est-à-dire que je vous ai présenté des RDD, alors peut-être que ça a choqué depuis le début pour ceux qui connaissent. Et effectivement, moi, j'ai commencé par faire beaucoup de RDD, et je ne me rendais pas compte qu'il y avait des choses hyper intéressantes dans Spark qui pouvaient me permettre de faire des choses plus sympas que ça. Donc, s'il s'agit d'apprendre et de désapprendre les RDD, on va commencer par désapprendre les RDD. Qu'est-ce qu'il existe d'autre que les RDD ? Je vais peut-être enlever mon fichier, on va voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Il existe les data frames. Ce que je vais faire, c'est que mon fichier, je vais loader, mais en utilisant l'API data frame. Cette fois-ci, je vais passer par la Spark session et puis je vais lire mon fichier comme un CSV parce que finalement, c'est vraiment bien sûr. je l'ai un petit peu changé simplement pour que ce soit plus simple, c'est que je vais rajouter un header. En plus que je l'ai rajouté un header, je vais dire à Spark, attention, j'ai un header, prends-le en compte. Et puis bon, parce que c'est bien gentil de manipuler des streams, mais ce n'est pas très marrant, je vais lui dire, bon, devine quel est le schéma qui sont dans mes données. Ce n'est pas forcément quelque chose qu'on ferait en prod, on mettrait peut-être plus un schéma qu'on aurait défini, mais là, on est en test, ce sera plus simple. J'ai un petit warning parce que je n'ai pas configuré. Du coup, là, j'ai une data frame. En faisant un point chaud, je vais prendre 20 éléments et regarder ce que j'ai à l'heure. Et là, c'est quand même tout de suite un peu plus celle-ci. On a un système de colonnes. Bon, c'est vrai qu'on va nommer nos headers. Donc, du coup, on voit un peu plus. Là, je ne suis pas obligée de vous dire, vous avez vu, le chara, c'est tel élément, la branle, c'est ici. C'est quand même un peu plus expressif. Et puis, on pourrait regarder le schéma de nos données en faisant un print schéma. Super, on n'a pas que des strings, on a aussi des intégures, des dits, il a été capable de deviner pas mal de choses et ça, c'est plutôt cool. Maintenant, ce qu'on veut, c'est, on va dire toujours la même chose, toujours d'un premier exemple, qu'on veut savoir à quel prix les diamants sont rendus quand ils font plus de 1 carat. On va reprendre notre élément diamants, auquel on applique toujours une fonction de filter, mais un peu différente cette fois-ci, parce qu'on va passer en string notre condition. On obtient une dataset d'euros qui est en fait un alias pour data frame. Je reviendrai celui après. on va faire un filter de points chauds, voilà, on a toujours nos éléments. On veut, ouais, pas terrible comme le nom. On veut du coup juste nos prix. Cette fois-ci, on va faire une fonction de select. On va prendre notre prix. Et puis, on va faire un point chaud pour voir ce qu'il y a dedans. Parfait, on a nos éléments. Donc, les data frames, elles ont ce côté plus expressif, proche SQL avec ce système de colonnes qui sont, qui est plutôt pas mal. Pourquoi il s'agit quand même d'avoir conscience des RDD ? D'abord, parce que, un, c'est la première API de Spark, donc on tombe forcément dessus dans la doc de partout, dans les exemples. Deux, malgré tout, on pourrait toujours avoir besoin des RDD dans certains cas bien précis. Ce n'est pas forcément complètement inutile. Et trois, les data frames sont basées sur les RDD. Elles sont venues après. Et en fait, finalement, les data frames vont nous donner des RDD optimisés. Donc, les data frames ont aussi ce côté-là. C'est que le côté optimisation est plus important. Par contre, vous pouvez être un peu frustré par rapport à vos RDD. C'est que vous avez remarqué qu'on avait des RDD de string, des RDD de int. Là, on a des data frames. Du coup, on a un petit peu perdu ce côté typage avec les data frames, mais il existe une autre API qui a été créée ensuite, qui est l'API dataset. Avec l'API dataset, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma data frame et lui dire en fait, c'est une data frame de ma case class Diamonds. Je copie à ma case class Diamonds. Et puis, je vais prendre mon data frame et puis, je vais la caster en Diamonds. Et là, j'obtiendrai cette fois-ci une dataset de Diamonds. L'intérêt, c'est que du coup, maintenant, je peux avoir des erreurs à la compilation et non plus au runtime. Par exemple, nous allons faire toujours la même chose, filtrer nos éléments en ne voulant que les éléments qui font plus de 1 carat. Donc, on va prendre notre dataset, on va faire un filter et puis, on va dire je ne veux que les éléments de plus de 1 carat. à savoir que sur les datasets, vous pouvez utiliser tout ce qui existe sur les data frames. Vous pouvez passer d'une dataset à une data frame en un rien de temps, mais vous avez cette possibilité justement d'avoir des erreurs à la compilation. On a toujours nos éléments et puis, pour avoir les prix, on passerait cette fois-ci par une fonction de map qu'on retrouve. Disons, je veux de plus de prix. Comme je vous le disais, dans ces API-là, il y a une logique SQL qu'on retrouve un peu tout du long et qui est hyper importante dans Spark. Il y a eu une présentation hyper intéressante hier de trouver sur le streaming et SQL que si vous n'avez pas vu, vous avez un cas à revoir. Et c'est vrai que ce SQL est hyper important dans Spark et du coup, j'en viens à mon cinquième point qui est de se replonger dans du SQL. Pourquoi se replonger ? Parce que moi, personnellement, quand je me suis mis à Spark, avant ça, j'avais fait beaucoup de Cassandra. C'est autant dire que pour ceux qui connaissent Cassandra, c'est du SQL vraiment hyper basique. pas de aventure, pas d'agrégation, pas de trucs d'arbres. On pense sa table comme de toute manière, on va la requêter. Donc, c'est du SQL très simple. Et du coup, moi, j'avais complètement perdu des tonnes d'émotions dans le sens qu'un group buy. Voilà. Alors que c'est très présent dans Spark. La preuve, c'est que tout ce qu'on a fait, on aurait pu le faire avec du SQL. Là, je vais vous présenter encore une autre API, une autre manière de quoi. Mais après, promis, on s'arrête. Je vais prendre ma data frame et puis je vais créer une table temporaire qu'on va appeler Diamonds. Et cette table, en fait, je peux la requêter. On voulait donc le prix ou le carat et puis de 1. Cool. Donc, effectivement, on a ces possibilités-là. Avoir cette notion de SQL, ça fait qu'on peut développer plein, plein de choses parce que là, on fait quand même des éléments, des choses un peu simples. En réalité, dans la page, vous n'avez pas juste envie d'avoir les prix des carats qui font plus de 1. Vous avez envie de savoir, par exemple, quel est le prix moyen, maximum, minimum par couleur. Allez, c'est ce qu'on va faire. on va prendre le prix max, le minimum du prix, le prix moyen, la couleur. Alors, ne soyez pas choqués, dans le monde des diamants, je ne sais pas trop pourquoi, mais les couleurs sont représentées par des lettres. on va faire un petit groupe bas et color. Un peu chaud. Voilà. On a des stats un peu plus intéressantes. Et en fait, cette façon de faire, on aurait pu très bien faire ça avec juste l'API data frame pur, on va dire. comment il nous suffirait de prendre toutes ces fonctions qui existent avec Spark SQL, qui sont donc dans le package Spark SQL, justement. Et puis, on pourrait reprendre notre data frame. On lui ferait un petit groupe by, color, une agrégation. Je vais prendre juste le max du prix. Et voilà. On a nos éléments. Donc, cette logique SQL, elle est présente pas mal dans Spark. Et ce qu'il y a de cool, c'est que du coup, ça emmène tout un tas de fonctions. Et ce qu'il y a de cool, c'est que si vous manquez une fonction, vous pouvez toujours la créer vous-même. sauf que c'est pas forcément sans danger. Le fait de créer soi-même ces fonctions, on appelle ça les UDF. On appelle ça les UDF, User Defined Function. Alors, UDF, ça n'appartient pas au monde de Spark. c'est pas lui qui a inventé le concept. Mais c'est quelque chose qu'on retrouve. Et c'est quelque chose où moi, ça a été, je pense, dans mes premières galères parce que je n'avais pas tout à fait compris, je pense, cette fonctionnalité. Comment ça marche ? Nous avons notre premier dataset. J'ai enlevé quelques éléments de nos diamants. Et supposons que nous avons le troisième champ qui est cut, c'est la façon dont on a coupé le diamant. Et supposons que pour une raison x ou y, nous voulons ajouter une colonne à notre dataset et que cette colonne soit en fait la colonne cut mais en uppercase. et supposons pour une raison qui est fausse que Spark n'a pas déjà cette fonction. Nous allons la créer nous-mêmes. Pour la créer nous-mêmes, nous allons créer une fonction Scala, juste dans notre API Scala. Nous prenons un string et nous renvoyons un string en mettant un uppercase. Et puis, cette fonction, nous allons en faire une UDF. Ensuite, nous pourrons reprendre notre dataframe Diamonds, y appliquer la fonction with colonne qui ajoute une colonne à notre dataframe et on appellerait notre UDF. Ce n'est pas grave pour tous les détails, c'est juste pour vous montrer un peu comment ça marcherait. Oui, voilà, c'était un peu l'état dans lequel j'étais quand j'ai découvert le truc. C'est-à-dire que j'étais vraiment super excitée mais aussi dangereuse comme ce petit bonhomme. c'est-à-dire qu'on avait mis une arme dans la main et je n'en avais pas conscience et j'avais un petit peu tendance à tirer de partout. Donc, j'ai fait des choses pas forcément très sympas et aujourd'hui, je me rends compte que ce n'était pas forcément très performant, ce n'était pas forcément là où les UDF étaient les plus utiles. Du moins, moi, j'avais tendance à vouloir tout faire avec les UDF. Appeler un fichier externe dans un UDF, pas de problème. j'avais tendance à ne pas comprendre à quoi servait cette fonctionnalité et à voir l'utiliser pour tout et n'importe quoi. Du coup, à la fin, j'ai fini plus comme ça. Du coup, j'en ai tiré quelques règles en me disant un, les UDF doivent être aussi simples que possible, deux, aussi purs que possible pour la maintenabilité, la testabilité, etc. Là, on est en Scalario donc je pense qu'il y a plusieurs fans de ça. Et puis, troisième élément qui n'est pas forcément un élément auquel moi personnellement j'ai été confrontée ou même que j'ai vu dans mes équipes mais que j'ai pas mal vu traîner sur la toile. L'idée que les UDF, c'est un peu à part et du coup, on n'a pas forcément besoin de le tester comme le reste du code. Alors que finalement, ce n'est pas forcément si dur que ça à tester. En plus, je trouve ça un peu dommage. au-delà de ces règles que je me suis fixée, les UDF, ça reste quelque chose de pas toujours très performant et du coup, je pense que si on peut éviter les UDF, je pense que c'est une bonne solution. Comment ? Il existe plein, plein de solutions. On peut par exemple faire sa propre fonction en agrégation, etc. Mais pour commencer, par exemple, on peut déjà juste se rendre compte des possibilités qu'il y a avec les fonctions de Spark qui sont déjà présentes et qu'en les combinant, on peut déjà avoir tout un tas de solutions auxquelles on n'aurait peut-être pas pensé ou on aurait voulu réécrire son truc et en fait, d'une certaine manière, finalement, réinventer l'arbre. Donc là, j'ai fait un petit tour de Spark et je vous ai donné quelques éléments que j'aurais bien aimé qu'on me donne et là, on peut se dire « Ouais, trop bien, on va pouvoir commencer à développer. » Le problème, c'est qu'on ne sait pas tester. Sans test, pas de dev. Et avec Spark, tester, moi personnellement, il a fallu que je prenne un peu sur moi et que j'ouvre un peu mon esprit. Pourquoi ? Supposons, premier élément, nous avons toujours notre data frame de diamond et puis cette fois-ci, nous voulons extraire la façon dont les diamants sont coupés. Pour ça, nous allons avoir une fonction. Là, enfin, ce n'est pas une fonction, c'est juste un traitement où on enlève notre premier élément. Ça, c'est assez facile dans le sens où on voit comment on peut l'extraire dans une fonction qui sera une fonction purement scalare et du coup, vous voyez que c'est une fonction purement scalare, ça va être assez facile à tester. Par contre, souvent, on a plus envie de faire ce genre de choses. Là, j'ai mis toujours notre data frame de diamants avec les couleurs que j'ai mis un peu plus en mode, pour nous, le vert, le rouge, je ne sais ce que c'est. Le O, le B, un peu moins. Et puis, supposons que j'ai une autre data frame qui sont les couleurs tendances. L'idée, c'est de savoir s'il y a une corrélation entre mes diamants qui se vendent par rapport à leurs couleurs et les couleurs tendances du moment. Donc, on a nos couleurs et puis on a un score sur 10. Donc, vert, c'est trop bien, c'est la couleur qu'il faut porter et puis rouge, pas de bol. Ce n'est pas la couleur qu'il faut porter. C'est complètement hasard. Donc là, supposons qu'on veut savoir le prix des éléments qu'on dit trendy. On va les joindre, on va filtrer les éléments qui sont à plus de 5 sur la trendy score et puis, on va sélectionner uniquement le price. Je passe un peu vite sur ces exemples, c'est un petit peu pour illustrer. C'est un peu où on joint, on filtre et puis on sélectionne. On va l'extraire dans une méthode. On l'extraite dans une méthode, toujours où on joint, on filtre et on sélectionne. Et là, ce que j'ai en fait n'essayez pas forcément de tout lire, mais ce qui est important, c'est ce que j'ai entouré, c'est le fait que vous allez devoir passer votre Spark Session pour pouvoir réaliser tout ça. Et c'est là où moi, ça a un petit peu commencé à coincer, mais j'ai trouvé des solutions. Et une que j'aime bien, c'est d'avoir un wrapper de Spark Session qui va être dans mes tests. Donc, ce wrapper, il ressemble à ça. On a un trait où on a une édivale qui est en mode local, d'où l'intérêt du mode local, qui est donc une Spark Session qu'on prend ou qu'on crée en fonction de si elle est là. Et on va pouvoir du coup, l'utiliser en reprenant notre trait. Et là, si vous rappelez bien, ça passe en implicite. Ma Spark Session passe en implicite. Donc, je n'ai pas besoin de le dire ouvertement que j'ai une Spark Session. Donc là, quand j'appelle ma fonction price of diamonds with friendly colors, ma Spark Session est déjà là du fait de mon trait et du fait que j'ai fait un import Spark Implicite. J'ai créé mes datasets et puis, je les entends. Sachant qu'on a aussi ça. J'ai créé mes data frames directement via un fichier. Mais ce qu'il y a de trop bien pour les tests, c'est qu'on peut les créer soi-même. OK. Le problème, c'est aussi que quand on fait des tests avec Spark, on va se retrouver face à ce genre d'éléments. Alors là, c'est un peu bidon parce que généralement, on n'a pas besoin de regarder exactement ce qu'on a dans un résultat et le nombre. Là, un que l'autre. Mais c'est un exemple simplement pour montrer le fait qu'on a deux actions sur un même lot de transformation. Notre résulte, c'est une data frame. Donc, on obtient à la fin le résultat d'une transformation. Et notre collect, ça nous renvoie l'élément en arrêt de ce cas-là. Du coup, c'est une action. Donc, quand collecte se lance, toutes les transformations qui avaient lieu avant se lancent. Quand on fait point-cont, c'est une autre action qui nous renvoie simplement le nombre d'éléments qu'on a. Du coup, ça renvoie, ça réexécute toutes les transformations qui ont eu lieu avant. Ça veut dire qu'en ayant deux actions sur un même lot de transformation, vous lancez deux fois votre traitement Spark. Et ce n'est pas forcément ce que vous voulez. Alors, pareil, il existe plusieurs solutions pour régler ce problème-là. Je vous en propose une que je trouve assez simple et claire pour commencer de comprendre qui est simplement de revenir le plus vite possible dans son API Scala. Donc là, par exemple, on dit je reviens directement dans mon API Scala en faisant mon collecte. J'ai un arrêt et c'est là-dessus que je vais pouvoir effectuer mes tests. Avec tout ça, j'espère en tout cas que si vous démarrez dans Spark, le Far West vous apparaîtra peut-être un peu plus accueillant. même si c'est comme un framework large où il y a toujours plein de petites surprises à découvrir. Je vous remercie et puis je vous souhaite un joyeux Allemagne. On a le temps pour des questions ? Merci. Petite question. Alors moi, j'ai joué de très très loin avec Spark et une des douleurs que j'ai eues sur les tests pour le coup, c'est le temps de démarrage de Spark qui prenait entre 4 et 10 secondes pour se lancer, pour faire du TDD, ça pique. Est-ce que tu as trouvé une solution à ça ? Eh bien, la solution déjà, c'est effectivement comme je disais, de ne pas évitrer plusieurs fois les noms de transformation et j'ai tendance à penser mes tests. Moi, tu vois, je suis très test-unitaire, très TDD comme toi et il y a des fois, je me dis, justement, c'est là où il n'y a fallu que j'ouvre mon esprit et que je vois un peu plus Spark avec des tests d'intégration en fait. Moi, je me lance plus un gros truc et je teste mes éléments après. mais je ne suis pas forcément satisfaite. Tu verras des trolls sur la toile sur le sujet. En mode, oui, Spark était tellement excité par la data qu'il a un peu oublié l'industrialisation pour se reprendre. C'est vrai que je trouve que c'est plus difficile de tester. Merci. Merci pour la présentation. En fait, moi, je suis, je vais commencer avec Spark et sur cette présentation, ça me convient très bien. en fait, ma question, c'est, tu as parlé du passage de DataFrame au DataSet. Moi, dans l'entreprise, on reçoit des fichiers qui dépassent de 5 gigas, 6 gigas. Comment ça se passe, la complexité du calcul ? Ça dépend déjà de tes mains francs. Plus tu as de nœuds, plus tu as de puissance, plus ce sera rapide, plus ce sera cher. Voilà. Après, c'est tout à fait possible de le faire et puis tu peux avoir un système de partition. Par exemple, actuellement, dans la même façon dans laquelle je suis, les 13 milliards de données, ce n'est pas du temps. Mais par exemple, on a simplement par année, par mois et puis tu sais que tu n'as pas toujours besoin de faire sur l'ensemble de toutes tes données. Parfois. Donc là, tu sais que ce sont des traitements qui vont prendre du temps et puis parfois non. Ça dépend de ton cas, mais il n'y a pas des solutions. Merci. J'espère que ça répond un peu à la question. Merci. Je voulais savoir au niveau du paramètre implicite sur le Spark Session, pourquoi vous n'utilisiez pas le Spark Session des deux datasets ou d'un des deux datasets dans la méthode ? Et c'était quoi les bénéfices ? Je n'ai pas compris. C'est là ? Juste avant, dans la méthode, je crois. Voilà, ici. Si on fait un importe diamant point-spark-session point-implicite, la différence entre ça, en fait. Import-diamant point-implicite ? Oui, point-spark-session point-implicite. Le truc, là, c'est que je n'ai pas forcément, par exemple, j'avais un code à un moment donné où à chaque fois qu'on traitait un objet, on mettait l'objet directement avec les implicites qu'on veut. Là, l'avantage, c'est que tu ne te demandes pas est-ce que j'ai des diamonds ou est-ce que j'ai autre chose. Tu as tout, en fait, qui fonctionne. D'accord. Merci. Merci.